Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Les soupçons se resserrent sur Luna. Charles avoue l'impardonnable à Jessica. Soit 6 qu'enquête sur le nouveau crush de Noah. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 6 mai dans Demain nous appartient.Les soupçons se resserrent sur Luna à l'hôpital, William rassure Etienne concernant l'état de santé de Bénédicte, après être tombée momentanément dans le coma vendredi dernier, elle a repris connaissance. Les médecins vont faire une batterie d'examens pour découvrir ce qui a provoqué ce coma. William promet à son beau-frère de le tenir au courant point au commissariat. Martin et Aurore font le point sur l'enquête. Damien les informe des résultats d'analyse de Bénédicte, son coma a été provoqué par des barbituriques. Les policiers font deux hypothèses, soit-elle a tenté de se suicider, soit il s'agit d'une erreur de la part du personnel soignant. Aurore décide de se rendre à l'hôpital pour interroger Bénédicte. D'abord, elle passe voir sa fille qui est en train d'essayer d'utiliser des béquilles sous la supervision d'Aaron. Mais Manon préfère que Samen ne la voit pas. Aurore sort de la chambre, restant quelques minutes dans le couloir, le temps d'entendre sa fille refuser catégoriquement de faire une psychothérapie malgré les conseils du chirurgien. Aurore passe ensuite voir Bénédicte pour l'interroger sur ce qui s'est passé. Cette dernière affirme qu'elle n'a pas voulu se suicider, qu'elle n'a rien remarqué de bizarre parmi le personnel soignant et que personne ne lui a rendu visite. Elle s'enquiert toutefois de l'avancée de l'enquête de la capitaine sur les cambriolages. Aurore lui avoue qu'il n'y a rien de nouveau à part qu'il suppose que les malfaiteurs sont au moins deux. En sortant de la chambre de Bénédicte, Aurore croise Victoire qui lui révèle que Luna est passée la voir vendredi. Pendant ce temps, Étienne est avec Dorian dans sa planque. Il prépare l'évasion de Bénédicte. Au même moment, Luna les informe qu'elle a été convoquée par Aurore au commissariat. La jeune fille appréhende de devoir mentir à la police.Au commissariat, Luna soutient la version qu'elle a mise au point avec Étienne et Dorian, elle a rendu visite à Bénédicte uniquement par sympathie. Jamais elle ne lui ferait de mal. Karim laisse finalement repartir la jeune femme en lui précisant de rester joignable. Une fois Luna partie, Aurore ne sait plus quoi penser. Elle se demande pourquoi Bénédicte ne lui a pas dit qu'elle était passée. Karim suppose que Bénédicte l'a oubliée à cause des barbituriques qu'elle a ingérées. A l'hôpital, Aaron repasse voir Manon et lui apporte un fauteuil roulant. Il l'aide à s'installer dedans. Mais une fois assise, la jeune femme panique et demande à retourner aussitôt dans son lit. Dès qu'elle se retrouve seule, elles font en larmes.Au commissariat, Aurore fait le point avec Martin. Ils explorent plusieurs possibilités. Aurore soupçonne notamment Luna d'avoir procuré des barbituriques à Bénédicte afin de gagner du temps pour préparer son évasion avec la complicité d'Étienne. Martin souligne que pour connaître la dose exacte qui permettait à Bénédicte de tomber dans le coma sans être en danger, il fallait la complicité d'un médecin. Il pense donc à William. Cette possibilité met Aurore dans un état de colère noire. Jessica apprend la vérité sur Charles et ça l'hôpital, Soissic remarque que Nora arbore un sourire niais dès qu'elle reçoit des messages sur son téléphone. Elle la soupçonne d'avoir un proche sur un médecin. Malgré les dénégations de Nora, cela n'empêche pas Soissic d'enquêter auprès de Marianne. Celle-ci suppose que Nora est simplement ravie à l'idée d'aller voir Judith aux États-Unis. Mais Soissic reste persuadée que son comportement cache plutôt une histoire d'amour. Non loin, Nora les entend, amusée.Pendant une pause, Nora prend un café avec Victoire. Elle lui parle de l'enquête que Soissic est en train de mener à son sujet alors qu'elle est simplement heureuse d'aller voir Judith aux États-Unis. Une fois Nora repartie, Soissic ne perd pas une seconde pour questionner Victoire. Celle-ci fait mine de ne rien pouvoir révéler.Le soir, alors que Soissic dîne avec François Ospoun, elle surprend Nora au comptoir en train de rigoler avec Barthes. Elle soupçonne d'avoir une liaison pointe de son côté, Jessica propose à Charles de l'accompagner à Paris. Ce dernier demande un délai de réflexion. Chose faite, il avoue à sa petite amie qu'il a envie de vivre avec elle, mais qu'il ne peut plus continuer à lui mentir. Il révèle être le voleur de la cagnotte de son défilé dont il s'est servi pour payer ses dettes en Grèce car l'un de ses anciens associés était venu jusqu'à s'être lui mettre la pression. Jessica tombe des nues.Les Moreno hébergent Bruno mis au courant de la situation de Bruno par Nathan, Sylvain passe le voir sur la plage et insiste pour l'héberger chez lui. Chez les Moreno, Bruno prend rapidement ses marques. Mais il tient à payer une part du loyer. Un peu plus tard, Bruno passe au Spoon où Nathan lui rend toutes ses affaires restantes. Il remercie son fils pour tout ce qu'il a fait pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501